Il y a une mauvaise prise en charge des populations. Si vous venez au laboratoire, il n'y a pas d'analyste. Au niveau de la radiographie, pour faire une échographie ou un scanner, tu es obligé d'aller jusqu'à Louga ou au centre de santé, de Shumangom ou à l'infirmier du Nord. Alors que l'hôpital de Saint-Louis est un hôpital de référence. C'est l'hôpital de Louga qui devait nous référer des malades. Mais actuellement, nous référons nos malades au niveau de l'hôpital de Louga. Et ils sont, actuellement, ils sont débordés. Ils ne peuvent pas prendre en charge tous nos malades. Donc ils sont en train de faire un scanner aujourd'hui. « Vous êtes obligés de rester pendant 15 jours pour obtenir vos résultats. » Ça, c'est autre chose. L'hôpital a reçu 844 millions pour renouveler le plateau technique. Mais actuellement, si vous entrez dans les services, le matériel est vétus parce que le matériel acheté n'est pas de bonne qualité. Au niveau de la radio, on a acheté un appareil à 110 millions qui n'arrive jusqu'à présent pas à marcher. Donc pour faire une radiographie du rachis simple, il faut sortir de l'hôpital et aller ailleurs. Autre chose, il y a un manque total de transparence dans la gestion. Il y a 200 millions qui sont prévus pour la réhabilitation de l'hôpital aujourd'hui. Ce qui tarde à se réaliser. Alors que ce qu'on voit, on a vu que la peinture a été refaite à autour de plus de 30 millions. Alors qu'il y a 200 millions qui sont prévus pour la réhabilitation. Où se trouve cet argent ? Et pourquoi la réhabilitation n'est pas de musée ?